Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler des démonstrations par récurrence qui sont vues en début de terminale option math. Donc c'est assez simple, nous avons besoin de trois ingrédients. Nous avons besoin de connaître le premier terme de la suite, U0 par exemple égal 5. Nous avons besoin de connaître l'expression de U2n plus 1 en fonction de U2n, c'est-à-dire une expression récurrente. Par exemple, U2n plus 1 égale 0,8 U2n plus 1,2, c'est un exemple classique. Et nous avons besoin de savoir ce que nous devons prouver, c'est-à-dire une démonstration par une récurrence. Nous devons démontrer quelque chose. Donc on a une propriété qu'on appelle P2n. Ici par exemple, nous allons démontrer que pour tout n appartenant à n, donc ça c'est l'écriture mathématique, pour tout n appartenant à n, nous avons à prouver que U2n est inférieur ou égal à 6. Donc allons-y. Il va falloir tout simplement, je vais vous faire un schéma pour vous montrer comment ça se passe. Donc nous avons l'ensemble des entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, etc. et plus l'infini en étant entiers naturels. Nous allons démontrer dans un premier temps que la proposition est vraie pour le premier terme. Donc ici, c'est 0, du coup, nous allons démontrer, ça s'appelle l'initialisation P2, 0, est-ce que c'est vrai? Alors, dans ce cas-là, c'est très simple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous utilisons ce que nous avons au départ, on a U0 qui est égal à 5, et nous voulons vérifier si U2, 0, est inférieur ou égal à 6. Ben oui, puisque U2, 0, ça fait 5. 5 est bien inférieur ou égal à 6, donc c'est vrai. Donc notre initialisation est vraie. Continuons, nous allons passer à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, je vais prendre le stylo rouge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, c'est assez simple au niveau de la compréhension. Nous allons prendre un N au hasard. Alors, certains professeurs prennent un K, il y en a beaucoup, du coup, on va prendre un K n'importe où dans nos nombres entiers. On va supposer que P de K est vrai. Donc, P de K est vrai. Et qu'est-ce que nous allons faire? Avec ce que nous avons ici, nous allons vérifier que P de K plus 1 P de K plus 1 est vrai aussi. Alors, pourquoi est-ce que cette démonstration va nous permettre de conclure qu'effectivement, pour toute n appartenant à n, la propriété est bien vérifiée? Parce que tout simplement, au début, elle est vraie. Si nous prenons un K n'importe où et que nous prouvons que celui d'après est obligatoirement vrai, si nous prenons K égale 0, obligatoirement, nous allons prouver que pour 1, ce sera vrai. Puisque pour 1, ce sera vrai, on peut prendre K égale 1, et puis etc. Donc, ça fait un effet de boule de neige qui fait qu'on pourra conclure et qu'on pourra dire que pour toute n appartenant à n, dans ces conditions-là, nous avons bien U de N inférieur ou égal à 6. Donc, il y a une chose qui est assez intéressante qu'une élève m'a apprise en cours, et je rappelle que c'est mes élèves qui m'ont formée. Pour arriver à se rappeler, plutôt que de se rappeler de phrases, on vous demande d'apprendre des phrases par cœur, j'aime pas trop parce que souvent, vous apprenez par cœur sans comprendre vraiment le sens. Donc, elle m'a dit, pourquoi pas faire S, V ou P, comme s'il vous plaît. Donc, c'est une méthode mnémotechnique pour arriver à se rappeler du fonctionnement de l'hérédité. Donc, prenons K appartenant à n quelconque. supposons que P de K est vrai. C'est-à-dire que la proposition est vraie pour K. Ça voudrait dire que nous avons obligatoirement P de K est là, U de K inférieur ou égal à 6. D'accord ? Vérifions que P de K plus 1 est vrai. C'est-à-dire qu'U de K plus 1 doit être inférieur ou égal à 6. Alors, ça, c'est assez intéressant comme fonctionnement. Pourquoi ? Parce que, après, nous allons être guidés dans nos recherches. Nous allons avoir le début. Le début, c'est le début. U de K inférieur ou égal à 6. Et nous allons savoir ce que nous devons trouver. Nous devons trouver que U de K plus 1 inférieur ou égal à 6. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va juste falloir combler ces quelques lignes. Donc, ces quelques lignes, on sait qu'on est parti de là, on sait qu'on va être guidés pour arriver jusque là. On peut partir ou d'en haut, ou d'en haut comme ça, ou d'en bas. U de K plus 1, nous savons que U de K plus 1, ça va être 0,8 U de K plus 1,6. Donc, ça, c'est U de K plus 1 qui doit être inférieur ou égal à 6. Voilà. Bon, ben maintenant, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous savons qu'il nous reste à faire à transformer U de K à le multiplier par 0,8. Donc, 0,8 U de K. Comme 0,8 est positif, si on multiplie ici, on multiplie ici aussi. Voilà. Et ensuite, nous avons à rajouter, pardon, c'est pas 1,6, c'est 1,2. 1,2. Donc, ça fait 6 fois 0,8 plus 1,2. Et ça, c'est égal à 6. Donc, nous avons bien notre démonstration. Donc, nous avons l'initialisation qui a été prouvée. L'hérédité, pensez bien SVP. Prenons K appartenant à N. Supposons que P de K est vrai. Donc, ça nous donne le départ. Vérifions que P de K plus 1 est vrai. Ça nous donne l'arrivée. Départ, arrivé. Nous n'avons plus qu'à combler entre les deux. C'est un peu serré. Du coup, j'ai été un peu rapide. Ce qui fait qu'une fois que nous avons tout ça, nous pouvons conclure. Donc, nous avons l'initialisation qui a été vérifiée, l'hérédité qui a été vérifiée par le calcul tout à l'heure. Maintenant, il ne faut jamais oublier de conclure. Conclusion. Nous pouvons affirmer que dans ces conditions-là, pour toute N appartenant à N, P de U de N inférieur ou égal à 6. Voilà. Donc, après, on peut avancer là-dessus. On peut prouver qu'elle est bornée puisqu'elle est comprise entre 5 et 6. Elle est croissante aussi. On peut le prouver aussi par récurrence. Donc, voilà. On peut prouver la limite, etc. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada